Musique de générique Je vais être honnête parce qu'on a eu des nouveaux pouvoirs et tout ça, des nouvelles choses. Et on est bien, honnêtement. On est bien. Et j'ai peur d'avancer. J'ai peur d'avancer parce que j'ai peur que ça se passe mal. 70% efficacité de réparation, c'est vachement bien ça. Ouais, on a des super stats, honnêtement. Il n'y a que les dégâts des armes qui n'ont pas du tout augmenté. Il y avait un run où on avait genre 20 ou 30% je crois de dégâts d'armes. Là, on n'a strictement rien. Donc j'avoue que bon, oui, c'est un peu embêtant. Mais sinon, niveau défense et vie et tout ça, on est vraiment bien. Tiens, les objets avaient changé de place. Donc on a le soin en 1. La résine. Et là, c'est les piquants 3. Ça marche. Putain, ce que c'est chiant, système. Du coup, on va là ? C'est ça ? C'est ça. Oh là là. Et la pression, ça existe la pression dans ce monde ou pas ? Je ne veux voir rien. Pas seul. Ça, on avait vu qu'on n'était pas seul. Mais derrière, je peux dire. Oh merde. Tu peux arrêter de faire ça ? Ok. Qu'est-ce que ces piques sont quand même vachement bien. J'avoue que c'est pas mal. Capsule de vie de vrille. Achat perforant. Ok. Ah, niveau vie, ça va. On s'est bien débrouillé. On a eu pas mal de soin. Très bien. Très, très, très bien. Non, pas besoin. On a 17. 18. Ether. On ne va pas les toucher. Enfin, il faut toujours en avoir au moins 10. Comme ça, on a protection plus 10%. Qu'est-ce que j'aime pas, ce truc. Ok, on a un passage là. Là, on a une salle fermée, c'est ça ? Attends, là, on est déjà allé. Ah, mais non, mais c'est là d'où on vient. Je l'ai mal prise, la map. Désolé, c'est là où on vient. Là, c'est... Je sais pas. Du coup, c'est là où on doit aller. Et là, qu'est-ce que... Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir les coffres ? Oh, merde. Ça, c'est un truc qui fait des créatures. Non. Ok, je commence à... à le prendre en main. Par contre, j'ai utilisé une arme parce qu'encore une fois, ça a changé. Je crois. Oh non, j'ai fait de la merde, peut-être. J'ai utilisé le... Trouver de la résine augmentée. Ouais, c'est pas grave. Ok, c'est en deuxième, les piques. Elles étaient en troisième tout à l'heure. Bon, ça va, je commence à le maintenir, lui. Mais je crois qu'il y en a deux. Il y a deux variantes. Je crois bien qu'il y a deux variantes. Donc, du coup, là, je crois que c'est la version facile. Le lanceur... Ah, le lanceur a l'air vachement sympa, mais... J'avoue que, pour le moment, notre mitraillette nous aide énormément. C'est pas sur la carte, ça. Euh... Non, pas besoin. J'utiliserai des clés si ça ouvre des portes, en fait. Je crois qu'il nous faut 400 pour de la vie en plus, genre 25% de vie en plus. Ça va être un peu chaud d'avoir 400. Ça, attends, c'est quelle bestiole, ça. Tu peux arrêter de faire ça ? Oui, c'est celle qui fait des traits. Oh, pas mal. Oh, merde. Qu'est-ce qu'on fait ? On le combat ou pas ? On n'a pas l'air d'être obligé, en fait, de le combattre. Par contre, il y a un glyphe, là, que je voudrais bien. Ouais, on n'a pas l'air d'être obligé de le combattre. Intéressant. Ah, c'est pourquoi... Ah, c'est pourquoi... Est-ce que ça s'est deixé ? ça m'a servi à quoi vraiment je crois qu'on a récupéré un cran pour le soin on est bon ouais pas mal là on a un coffre contaminé de la vie contaminée ok c'est bon on se casse ok j'aime pas trop en fait me balader avec le machin en dessous là quand même je vais être franc mais j'ai un peu peur de combattre après on n'est pas obligé d'aller là bas parce que c'est pas là qu'on doit aller ouais du coup faut faire gaffe on n'est pas obligé de les combattre ces trucs là pas besoin de leur tirer dessus dès qu'on les voit est-ce que je pourrais conduire sans problème à l'avenir je ne savais pas et le temps de préparation et de récupération je suis beaucoup de pression en ce moment alors non non c'est je ne veux pas que quelqu'un vienne personne ne doit rien savoir ils sont étouffants et ils veulent tout contrôler je n'ai rien dit à personne sur s'ils découvrent que j'étais ici et qu'on parlait elle a dû cacher des choses à sa famille je pense par contre on a on a ça j'imagine que c'est en fait pour utiliser tout notre argent on peut pas le donner je crois que c'est 200 qu'il faut donner en fait c'est embêtant parce qu'on peut pas aller retourner au retourner acheter des choses la clé abyssale ça marche raviement qu'on en finisse avec ce biome j'espère qu'il y en aura un autre je serais pas étonnant que ça soit la fin en fait je serais pas du tout étonné que ça soit complètement la fin du jeu en fait que ça soit le dernier biome qui existe pas de façon on a fait plus de 10 heures de jeu mais bon plus de 10 heures en comptant le fait qu'on a dû recommencer ou pas c'est ça le truc c'est quoi ça une émission en moins nécessaire pour remonter au niveau d'analyne non donc tu es en train de me dire il faut que je fasse demi tour c'est super c'est super c'est super peut-être ça c'est embêtant qu'on doit qu'on doive utiliser le tir secondaire parce qu'après on l'a pas en fait pendant le combat je me demande si c'est pas fait exprès genre juste pour nous mettre un peu plus de difficulté du coup il faut utiliser le tir secondaire puis voilà on va attendre qu'il se recharge donc j'ai en 1 le soin en 2 les piques et le dernier c'est l'argent qui se met en vie vous le sentez que je suis stressé ou pas vous le sentez que je suis stressé ou pas ok je sais pas ok on a tout simplement pas dû arrêter de tirer ça va faire des cercles par terre il y a un autre truc il y a un autre truc il y a un autre truc merde olalalalalalalalalala Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais il y en a deux Sous-titrage ST' 501 Il faut bien tirer sur la tête en fait Il faut bien tirer sur la tête pour eux Bon j'ai spammé un peu les piques Mais honnêtement ça fait des très bons dégâts Mais j'en ai encore Ouais j'en ai encore La Xenopique Alors Le lanceur avec un tir suivi Pas mal Après on a L'oscillateur On va voir un peu ce que ça fait Alors les projectiles suivent une trajectoire oscillante Et inflige plus de dégâts Ok intéressant Ça bien sûr Bah on tire sa suite quoi Tire un projectile supplémentaire Plus puissant à la fin de chaque salle Hein j'ai rien dit Tire suivi En fait c'est oui C'est la suite du tir C'est pas Ça marche Là on a eu un électrolyseur Impulsion de lame Du coup on peut se soigner Très bien Ah augmente les dégâts des armes Ouais je commence à plus ou moins Les connaître Les machins maintenant Là il y en avait deux Donc c'était un peu compliqué Ramassez une résine Vous conférez un bouclier Contre le prochain coup C'est pas grave Soins Cinq soins Cinq petits soins Très bien Survivre à un coup fatal Provoque deux dysfonctionnements En se détachant Survivre à un coup fatal Du coup on en a un Qui est parti ou pas Je crois qu'il y en a un Qui a disparu Mais je me rappelle pas Ce que j'avais en fait Comme C'est peut-être mieux ainsi Peut-être mieux ainsi Pour pas Pour pas regretter Donc du coup en fait C'était pas pour avoir la La clé C'était juste pour être plus fort Bon c'est bien C'est bien passé Maintenant on va aller Là-bas Ouais je commence ça Il faut bien leur viser La tête en fait Tout simplement Ouais il faut viser comme ça Comme ça on voit le point faible Et on met tout dans la tête On les paralyse On les fait vaciller Et hop ça passe bien Je pourrais se faire celui-là Je pense sans trop de problème Mais bon J'ai envie de dire Si on est pas obligé de le combattre Autant ne pas le combattre C'est pas parce que c'est là Qu'on est obligé de tout faire Alors il doit y avoir un moyen De me reconnecter A l'astronaute Qui attend dans le brouillard La prochaine fois Peut-être Règes La force de Parfardeau Elios Est brisé Je dois Tu dois réparer Elios Quoi On me dit pas qu'on va Putain Ah la vache Oh qu'est-ce qui sert Le bouclier Qu'est-ce qui sert Le bouclier Pour voir les ennemis Là quand il y en a Plein Oh merde Je n'ai pas fait attention Il faut rester concentré Je crois qu'il y a une créature Je crois qu'il y a une créature au dessus Ok donc les pics CO2 Les soins CO1 Le 3 Je ne sais plus ce que ça fait J'ai déjà oublié Converti les pièces en vie Alors est-ce qu'il va m'attaquer l'autre Ah c'est la clé J'ai vu le crâne d'un noir d'encre derrière la visière de l'astronaute Je reconnais des morceaux de moi dans ses ombres Luttant pour se libérer S'il peut montrer au monde un visage Puis un autre L'ai-je déjà rencontré Quel était le nom qui trônait sur sa tête Est-ce le premier à avoir dit Tu as vu l'ombre blanche Je vais être honnête Je pense que si je prends le téléporteur On va être en haut Je détecte deux soins J'en vois un il est violet Donc est-ce qu'on veut vraiment le combattre Est-ce que j'ai hâte de peut-être Oh, bien, 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 bien. Ah ! Ah, la saloperie, quoi. Bon, c'est pas grave. Je vais pas refaire le chemin. De toute façon, c'est bien parce qu'on a combattu le truc, on s'est pas fait toucher, on a pu se mettre full vie. C'est bien. Alors, j'ai envie d'aller voir la porte bleue, mais il y a l'autre en dessous, donc il faut faire gaffe. Ok. T'es sérieux, là ? Ah, putain, c'est un passage, en plus. Ok, ça, ça m'intéresse. Tester de réparation, encore. Là, on est combien en réparation ? 95% de réparation. Pas mal. Ok, encore un truc. C'est quoi, ça ? Surcharge réussie, réduisent les délais de récupération et de tirs secondaires de 3 secondes. C'est pas extrêmement... Ah oui, c'est vrai qu'on a 20% par parasite, c'est pour ça qu'on est plein de parasites et ça marche bien. Bah, c'est... Oui, c'est pas mal. Bah, de toute façon, je pense qu'on va pas pouvoir... Attends, quoi ? Oui, on l'a eu. Ah, mais tu m'en proposes un autre ? Les surcharges réussissent augmente vraiment la vitesse et la protection de 15%. Oh, putain, mais c'est vachement bien, ça. Tu n'as pas pu me proposer ça. En premier. Fais chier. Allez, fais ton... On ouvre le coffre. Ouais, non. Honnêtement, je préfère garder mes clés si jamais on trouve une salle, comme là, par exemple, qu'on avait vu, là, une salle de boost, de bonus, là. Lui, on va le laisser. C'est à gauche, ça, qu'il faut aller ? Ah, c'est stressant, ici. Enfin, surtout pour moi, le coup de l'eau et tout, c'est stressant. En plus. Donc, là, ouais, c'est encore pire, en fait. Après, on peut être recréé, je crois. Qu'est-ce que ça va être quoi ? Pistolet. Surchargé. Pistolet 27. Ouf, on est prêt. On a du soin, on a une pique. On a 5 soins et on a au moins, je crois, 20... Non, on a plus de 20% de ne pas consommer. On augmente les champs de trouver matériaux... 15% là, et après, on a un... On a là, 20%. Est-ce qu'il essaie de le mettre ou pas ? Non, ils mettent pas cette stat. Ouais, donc, bon, ça devrait aller. Ça devrait bien aller. Oh, j'espère. Descends. Je descends, déconneur. Je déteste ce jeu. Je déteste ce jeu. Bah alors, c'est des tentacules. Qui le récru? Oh mon dieu, c'est quoi ? C'est une mince, là. T'es moche. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme ça qu'on voit les points faibles, c'est ça ? Oh mon dieu. Ok, c'est comme ça qu'on voit les points faibles, en fait. Oh mon dieu. Ok, 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 reste concentré. Oh, ok, 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 ok. Humm, ok, 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 ok. Bullet hell. Oh... Ok. C'était quoi le nom, Orion ? J'ai même pas fait gaffe, j'ai même pas le temps de regarder, honnêtement. Liber, moi. Ok, honnêtement notre build est vachement bien parce que je crois qu'on régène énormément, on régène grave en tirant à fond, là. On régène grave, là on a vraiment un super build en fait. Je vais pas là... Je vais aller voir ça d'abord. C'est quoi, c'est pas un cube ? J'ai pas de cube. Pourquoi y'aurait un truc de cube ici ? C'est bizarre. Allez, c'est reparti. Je vais y aller maintenant. Tout comme toi. Et la pression, elle doit être énormissime. C'est un mur. C'est pas une explication. C'est pas une explication. Ah, voiture, ça parlait de voiture. Je crois qu'elle a eu un accident en fait. Je crois que c'est ça. Elle a dû tuer son enfant, un truc comme ça, j'en sais rien mais... La boule, la sphère. Encore là qu'on avait une arme rapide pour illuminer les boules et après tirer sur les pointeux. Ah, encore ? Ah, c'est ce qu'on voyait dans les... Ouais, c'est ça qu'on voyait. C'est toi qui m'a amené ici. Oh, c'est ça que tu voulais que je vois. Voilà. Est-ce qu'on va avoir un peu plus d'explications ? Il y avait un jeu aussi qui faisait un peu ça, qui était Sulu. Je me rappelle plus ce que c'était. Avec un... On est un scaphandrier et tout ça. Il y a un gros twist en fait à la fin. C'est vachement bien fait. Je m'en rappelle plus. Je l'ai fait sur la chaîne vachement. Narcosis, je crois ? Ah, putain, encore cette musique. Merci. Youtube, il va aimer, tu vois. Il va adorer Youtube. Ou alors c'est elle en petit... Mais non, non, c'est pas elle en petit. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ouais, c'est Célène. Tendors pas au volant. Non, touche pas ça. Regarde la route. What ? Qu'est-ce qu'il foutait là le cos... C'est quoi ? C'est un mec euh... Un cosplay ? Un cosplay qui s'est perdu ? Qui était sur la route ? Un cosplayer ? Ah, putain, qu'est-ce qu'il a le jeu ? Désolé. Il s'est encore euh... Sorti du focus en fait. Je sais pas pourquoi. C'est sûrement des lumières ça, non ? En fait. Ou alors elle est morte avant de pouvoir sauver son enfant, c'est ça ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? Tu as vu l'ombre blanche ? Ah, l'ombre blanche, le cosmonaute. Si, il est tout en blanc et euh... La plupart du temps quand on va en voiture là, genre dans les jeux d'horreur, les films d'horreur tout ça. Genre on a vu une ombre sur la route et tout ça, on l'a esquivé donc c'est ça l'ombre blanche en fait, c'est le cosmonaute. Je pense. Alors... J'espère qu'il y a un peu plus d'histoires après. On va continuer et on va continuer l'épisode. Mais je suis en train de me dire... Alors est-ce qu'ils avaient des supers idées, les développeurs et tout ça, pour faire euh... Pour faire l'histoire ? Ils avaient des mégas idées et tout ça, genre Harry Kruger à part en story. Euh... Ou alors ils avaient des morceaux d'idées, et puis après sur la fin ils se disaient, ouais non mais on sait pas quoi faire, euh... On va faire genre, elle est tombée, elle est morte euh... On va faire des trucs d'ombre euh... Des tentacules, et hop c'est bon. Genre on n'en parle plus. Parce que j'espère qu'il y a un peu plus d'histoires que ça. Parce que là je me... là ça me laisse un peu sur la fin là. Là ça me... J'ai envie de dire que là ça me... Ça me dégoûte pas du jeu mais euh... Là je me dis que euh... Bah 60€ pour ça euh... Hein ? C'est euh... C'est un peu cher payer non ? Après le gameplay, le... le... le truc et tout il est fun hein, mais le jeu il a pas l'air énorme non plus, mais il a pas l'air très grand. Euh... Dans le sens où euh... Ouais, il y a quoi, il y a... Il y a combien de biomes ? Il y a la forêt au début, après il y a eu le désert, 2... Il y a eu le désert en glace, 3... Euh... Il y a eu quoi d'autre ? Donc sous l'eau 4... Est-ce que j'oublie un biome ? Je crois pas... Euh... Après les armes et tout, il y en a pas des masses non plus... Bah ça fait cher payer pour euh... Bon... Ça fait cher payer je trouve... Pour ça en fait, pour le... le contenu... Après le jeu est très bien, attention, je dis pas le contraire... Mais euh... Fin de nos jours quand même pour 60€... Ah vous avez Dead Space Remake hein, j'ai envie de dire... Dead Space Remake euh... Oui c'est quand même un peu mieux hein... Il y a beaucoup plus d'histoires... Bon c'est pas le même style de jeu hein... Bon il y a le côté horreur et tout... Donc c'est pas le même gameplay mais euh... Il y a plus d'histoires... Il y a des personnages euh... Enfin il y a des cinématiques, de la conversation... Le jeu est quand même plus long aussi... Euh... Ouais je sais pas... Ça me laisse un peu sur ma faim en fait... C'est ça le truc... Ça me laisse sur ma faim... C'est ça... C'était le dernier mot du jeu là... Ça me laisse sur ma faim... J'en veux plus... Est-ce qu'on peut zapper ou pas ? Ah si, on m'a tené pour passer... Vas-y donne moi plus de... Je veux plus de... De cinématiques, je veux comprendre... Ok... J'espère qu'on a pas tout perdu... Si on a tout perdu... Je vais être triste... J'ai engendré la destruction... Je suis la destruction... Pour mettre fin au cycle... Je ne dois pas simplement... Me souvenir... Ah... Retourner et d'autres secrets... Et vous dévoiler si vous creusez encore... Utiliser l'appareil... Dans la soute... Pour découvrir plus d'explications... L'appareil dans la soute... Ça c'est storage... Ça... Non mais ça c'est pas la tour... On va pas me dire que c'est la tour... Ok... What ? Si elle fait six fois, elle a jamais fait partie de ça, d'un projet spatial et tout. Ça, c'est différent. Oh, mais tu m'aides pas, non. Après, bon, on est 15h dessus. Mais 15h dessus, en fait, c'est... C'est pour beaucoup faire la même chose. Vu que c'est un roguelike, c'est normal dans un sens. Mais il y a quand même des roguelikes avec plus de contenu. Oh, mais t'as... Putain, on a tout perdu, quoi. C'est quoi ça ? Ah, on est techniquement pas mort. On est encore à 3h dans le cycle. On est techniquement pas mort, mais on a tout perdu. Donc c'est comme si. C'est pareil, c'est de même. Tiens, on a pas la clé abyssal. On a pas la clé abyssal. Eh, venez. Ah, c'est le roguelike. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même chiant. Parce qu'on avait vraiment un super build et tout. Donc j'aurais bien voulu continuer avec ça. Je sais pas trop quoi faire, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, je voudrais bien aller à la maison, peut-être. Ouais, peut-être aller à la maison. Protection de 15. Ouais, pas mal. Je... Ouais, faudrait... Après, je voudrais bien qu'il y ait une amélioration, genre des... En face, j'ai oublié ou pas, je sais pas. Ça fait chier. On a pas pu avoir ça avant. Ah, on tient. Ah, tiens. Explique, là. Ah, merde. On aurait pas pu... J'aurais bien voulu qu'il y ait un système comme... Genre un peu... Genre les parasites sont mieux, ou des choses sont mieux après avoir fini le jeu. Vous voyez, des trucs comme ça, en fait. Genre qu'on... Qu'on ait un avantage quand même à avoir fini le jeu, parce que bon, merde. On s'est fait chier, quoi. On s'est fait un peu chier, je voudrais bien... Voilà. Ça me dérangerait pas d'être un peu plus puissant. Attends, il y a combien de bestioles, là ? Il y en a qu'une seule. On voit rien. C'est sombre et... Et avec l'effet du... Avec tous les effets, là, honnêtement, l'écran, il devient... C'est pas très lisible, en fait. Mais c'est fun, avec plein de... D'avoir plein de défis comme ça. Alors, bref. Qu'est-ce qu'on voulait. Plus souvent des matériaux sur les ennemis. Ça peut être intéressant, d'avoir ça. Délit de récupération du tir. Nous, on a quoi ? J'ai déjà oublié. Qu'est-ce que ça faisait ? Les ennemis ? Non, c'est pas ça. Renforce d'effet possible, prochain parasite. Ouais, bof, en fait. J'ai bien envie de tester ça, mais bon. C'est en train de suivre. Ramasser de la résine, ça va. Ah, putain, c'est de la résine, en plus. Qu'on a eu, du coup. Du coup, ça... Ça fait le dysfonctionnement, c'est pas mal. Ça résout le dysfonctionnement. Alors. Fait part ou empêche dysfonctionnement, puis se détache. Pas vraiment intéressant. Ouais, non, je dirais qu'on retourne à la maison. Il y a sûrement quelque chose qui a changé. Protection de dysfonctionnement. Ça, c'est vachement bien. Vitesse, dégâts, les armes 25 pour les 15 prochaines éliminations. 15 prochaines éliminations, c'est pas mal, ça. J'avoue ce qu'on a, là, qui augmente les effets des parasites. Oui, ça, c'est bien qu'on l'a au début. J'avoue. Bon, c'est bon, on a assez de ça. Sa protection prend dès le début, c'est pas chier, parce que ça, c'est vachement bien. 100€, c'est bon. Ok. Ok, il reste mon queue. Il y a un truc avec le pistolet que j'ai pas compris. C'est quoi ? C'est une charge ? Non, il n'y a rien du tout avec ce pistolet. Il va me faire chier, j'ai sûr de me faire toucher, c'est bien. Ça va. Très bien, je voudrais peut-être une nouvelle arme quand même. Attends, il y a un glyphe là, non ? Non, c'est une clé. Ah bah tiens, on a une clé. C'est quoi ça ? Fragment solaire, vous avez des décoratives brisées représentant le soleil avec un visage trouvé dans les ruines résonantes. Qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est-à-dire le coût d'un objet de 30% puis ça détache. Il y a que celui-là que je voudrais pas perdre. On va voir. Qu'on ait un peu d'argent. C'est après qu'il me consomme ma... Ma maîtrise, ça me fait un peu chier quand même. 58... Yes ! Je me demande si c'est pas dans l'ordre. Ah, attends, fragment. Ah, il y a des trucs encore à débloquer. Ok, fragment. Ça marche. Je me demande si c'est pas dans l'ordre. Ah, mais non. Le coût d'un objet de 50% puis ça détache. Ah, attends, mais c'était 30 il y avait écrit. Ah, donc il faut les prendre sur soi pour voir le changement, c'est ça ? Ah, j'ai bien envie de l'enlever, moi. Après, on a pas des parasites extrêmement puissants. Donc peut-être qu'on pourrait dans un sens reset les parasites. Comme ça, les prochains devraient être mieux. Je sais pas trop. Euh, ouais, on a plus le protection. Bon. Bah, je vais dire honnêtement, si on a plus le protection, on va tout se laisser. Je sais pas si c'est très intelligent de faire ça, en fait. Parce qu'après, il y a aussi une amélioration. Si on prend des parasites et on les enlève même, je crois les deux, le coup de marche. Ça augmente notre vie. Non, ah non, ça nous répare, je crois. Bon, voilà. On est parasite free. Peut-être parasite. Combien ils ont détecté, mais honnêtement, je voudrais une arme. Portail à rayon, shrapnel. Shrapnel, c'est quoi ? C'est juste des dégâts ou ça passe à travers ? J'ai besoin de projeter un éclat à n'importe quel, ça marche. Ça suffira. Ah, il faut le venger. Putain, ça descend les machins. Bien joué. Ok. 17. Non. On s'est fait toucher, mais on avait le bouclier, donc ça va. On s'est fait toucher, mais on avait le bouclier, donc ça va. Fabriquer les autres, déjà. Ouh, réduit la protection. Ouh. J'ai l'impression que je maitrise un peu mieux maintenant certaines choses. En pleine emplacement. Double rayon de ramassage dégouillé, réduit les dégâts de mêlée. Ça peut être intéressant. Nickel. Hum hum hum. Non, pas vraiment intéressant. Prêt ? Double rayon de ramassage. Ça n'a pas changé en fait. On va aller à la porte bleue. Donc il y a encore des trucs à débloquer avec ce jeu. Mais je pense que maintenant ça va être du farm en fait. Moi ça va m'occuper. On va essayer de récupérer tous les fragments du soleil. Parfait. Mais ouais. Ça me laisse un peu sur ma faim. Donc moi mon histoire... On va appeler ça mon histoire bullshit. Moi je dis que... Elle a renversé un cosplayer. Elle était genre... Alors peut-être qu'elle était fan de l'espace et tout ça. Et qu'elle a envoyé son CV là pour la NASA et tout. Et euh... Après ils lui ont répondu parce qu'on l'a lu ça dans la maison. Ils lui ont répondu. Ils ont dit que ses qualités en fait n'étaient pas assez bonnes. En gros elles n'étaient pas assez bonnes quoi. Tout simplement. Et ce qui s'est passé c'est que bah du coup ça l'a... Ça l'a déprimé et tout. Et elle est allée chercher son enfant donc à une fête ou je sais pas quoi. Et sur la route du coup elle a eu un accident. Elle a eu un accident. Et elle a renversé un cosplayer. Qui était en astronaute. Et après du coup bah les deux ils sont tombés avec euh... Enfin euh... Elle et son enfant là. Ils sont tombés dans le pont. Ils sont tombés du pont. Et ils sont morts. Tout simplement. Et elle est bloquée dans le purgatoire. Ou alors elle a été sauvée et elle est dans le coma. Et elle revit en fait tout ce qui s'est passé quoi. D'accord. Là on fait tout et n'importe quoi. On rallume le soleil. C'est quoi ça ? Une créature apparemment de ce côté là. Bon on peut pas aller dans la maison. Bon je voudrais bien avoir le portail à rayon niveau 2. Ça ça va faire mal ça. Bon on est de retour ici. Pourquoi il y a écrit précision de la traduction 1% ? Genre là il y a 89%. Genre plus ça augmente. Plus c'est bas. Après il y a la traduction terminée. C'est une chose. En fait il faudrait rien prendre jusqu'à arriver ici pour voir ce que le magasin nous offre. C'est très bien. Très bien. Et là on a l'intégrité 25%. Dans chaque biome en fait on a 25%. Ah merde c'est pas grave. Ah ça se passe nickel pour le moment. On va pas ouvrir le coffre. On ouvrira plus tard. Oh la vache. On ouvre le démarre. On ouvre le démarre. Oh putain, il m'a fait peur ce con en plus Chaque fois j'oublie qu'il peut dâcher comme ça C'est pas l'arbre de connard Impact réplicateur, rocette critique, automatique Non mais je voudrais d'abord le portail niveau 2 On récupère les agolithes de super loin, ça c'est cool Alors bon, bon, alors là on a quoi ? Alors regardez ces trucs Ah portail de projectiles c'est pas mal Il faut créer des charges d'énergie à l'atterrissage On y va Non pas besoin honnêtement On peut pas détruire les gens Plus la boule Wow C'est marrant de détecter un truc Un objet en hauteur C'est bizarre ça C'est terminateur, ça on le prendra peut-être un peu, je sais pas C'est pas juste Un objet en hauteur Même si tu veux Un objet en hauteur Un objet en hauteur Un objet en hauteur Ok, c'est pas bien. Vachement bien, vachement bien le coup du coup d'épée qui marche pas, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, ça fait plaisir. Bien, ouvrir des containers. C'était joli ça. Ah, je me débrouille un peu mieux j'ai l'impression. Après on commence à connaître aussi, ça aide. Alors, on demande les dégâts des armes 5 mois par niveau de adrenaline, oui. J'ai bien. Le délai de récupération des tirs secondaires de 1 par niveau de adrenaline. Alors, ramasser des parasites, les ennemis riposte lorsqu'ils subissent un coup. Ouh, ça a l'air pourri ça. Les ennemis riposte ? Ça veut dire quoi ? Alors, on se prend un dégâts automatique, ils vont taper. Comment ça se passe ? J'imagine qu'on va le découvrir. Ça les fait tirer automatiquement je crois. Ça, ils sont trèsND. Encore. Ils sont très doux. All recap. Il est un dégâts. Il est un dégâts. Avec le dégâts dans un dégâts. C'est du dégâts. Il est poste. Il est pluée, mais il est en place. On va tuer tout le monde ou pas ? Je crois. Ça les fait tirer automatiquement. Ce qui est légèrement dangereux. Détache tous les parasites. Non, on ne les trace pas. Merde. Merde. Non. Coup critique, monté en régime, charge à sous-munitions. Ouais, non mais non. Honnêtement non. Si tu n'as pas sangsues, au moins dessus, honnêtement, ce n'est pas très intéressant. Je pense qu'il y a des parasites. C'est quoi ça ? Il n'y a pas de parasites du tout. C'est quoi ça ? Mente le dégât des armes. Ah, ça fait cher. C'est cher, mais puissant. Allez. On va faire ça. Ah, ok. On va s'amuser. Je suis tombé. C'est très con. Il est où ? Il est en bas. Donc, ça fait un peu de tir, là. Alors, attends. Oh, putain. Je crois qu'ils viennent me toucher. Ils viennent me défoncer. Oui, d'accord. Je vais me faire foutre. Parce que là, les boules, ce serait marrant de... Les boules, de les transformer en pièces, en fait. Mais la vie que t'as, je vais mourir. Le cycle, il est fini. Va te fermer, toi. Et voilà. C'est bien. C'est bien ce cycle. Plus jamais... Euh... Genre... Euh... Genre... Contre-attaque. Genre, quand on verra contre-attaque, on prend pas. On prend, mais alors pas du tout la contre-attaque. Non, non, ça... Non. Non, 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 non. Par contre, ouais. Tu prends la contre-attaque avec un monstre comme ça, là, qui est super résistant. On va voir un peu s'il y a autre chose. Tu rajoutes... L'effet, là, qui transforme les boules en argent. Bah, t'es riche, en fait. Je ne peux pas... Abandonner. Oh. Eh, il est pas... Il est pas aussi bourré de... De plantes et tout. Est-ce que ça serait, genre, le premier crash ? Journal de reconnaissance à Tropos. Elio s'est complètement détruit et je dois me faire une raison. Au début, je pensais fusionner ces systèmes à ceux des sentients. Je pensais que ces machines le répareraient peut-être. Les esprits les plus brillants du vaisseau-mer ne pouvaient pas le comprendre. Donc, je ne peux pas le sauver. Il va mourir. Et je serai seule. Mais de quoi tu... Genre, Elio, c'est un... Tiens, on est limité à 30 des terres. Parce que c'est en jaune, le 30. Ou c'est une IA ? Comment ça se passe ? Un moment d'hésitation. Lui est parti. Et moi, je reste. Ai-je seulement survécu à l'impact initial ? Dans quelle vie horrible suis-je entrée ? Je regarde autour de moi et je remarque que la porte d'entrée s'est déjà refermée derrière moi, avant même de voir que ma main a fermé le verrou. Mère, je suis rentrée à la maison. Ouais, non, là, c'est... Oui, ça fait pas longtemps que le machin s'est craché. C'est différent. J'ai cru qu'il y avait un truc derrière moi. Il n'y a pas les oeufs aussi, tiens. Mécanoïde d'amélioration, augmente l'efficacité d'amélioration d'intérité max. Ouh, c'est pas mal, ça. Ruine luxuriante. C'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil, ok. Donc peut-être que se plonger dans la machine, là, dans la soute, c'est... ça change le temps. Peut-être. Par contre, niveau visibilité, c'est sombre de hoût. Je me demande si, euh... Avec mes coups de mêlée, ça serait pas mieux. Y'en a partout. Je me demande si, euh... ... ... ... C'est un peu merveilleux. C'est un peu merveilleux. Eh bien. Là ça devient intéressant. 3 sur 10. Ah ! Casse toi les tentacules. Il est où ? Euh... Ah mais je suis à 0 de maîtrise ! Quoi ? C'est bizarre. Complètement 0 de maîtrise. Genre c'est comme si je recommençais le jeu en fait. Genre c'est la première fois qu'elle pose les pieds ici. Genre c'est l'original. Oh non. Il y a plein de corps. Il faut avoir plein de monstres. Genre c'est la première fois que j'ai pas le radar pour voir s'il y en a d'autres. Genre c'est la première fois qu'il y a des réparations automatiques en cas d'intégrité basse. Ouais au final ça c'est pas très très intéressant. Ok. Il y a quoi lui comme arbre ? Visez mortel. Ok. Après si les ennemis sont pas extrêmement pétés honnêtement. Moi ça me dérange pas hein. Genre avoir 0 de maîtrise et tout. Il faut juste que les ennemis soient pas pétés quoi. Et toi t'étais pas une tourelle qu'on rencontre tout le temps là. C'est là tout. I am pas à l'entrée. C'est difficile. Deut-être de l'entrée. Unc... 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 On... Unc... 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 Ah merde je ne l'ai pas vu. Allez cours 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 cours. Ok. Ouais bof. Clé nocive. Merde. Putain 6. Récupérer une relique. Une relique aléatoire à désactiver. Ah voilà relique. Ah non c'est pas relique c'est une amélioration ça. Merde. Mince mince. Ah c'est plus fun en fait de combattre des trucs de bas niveau. Comme ça là en fait de recommencer le jeu dans un sens. Parce que maintenant je sais un peu mieux jouer quand même. Il y a un faux mur ou quoi. C'est bizarre. Ouais non c'est plus drôle pour moi. C'est bon je sais jouer. Alors ouais faut vraiment qu'on récupère une relique. Attends. Est-ce qu'il y a une relique là. Est-ce qu'une relique désactivée ça ça m'emmerde. D'après avoir développé une forme d'accommodation à la nature de ce cycle. Je dois découvrir s'il est possible de modifier ces appareils. Ce qui m'empêche temporairement de retourner au vaisseau après le crash. Cela prouve qu'il est possible de recommencer autre part. Si seulement c'était permanent. Euh 25. Ouais allez. On a vu ce qui s'est passé la dernière fois. Je trouve ça sympa. Là c'est bien parce que c'est différent en fait. Le biome est différent. Donc si on peut avoir une variante en fait de chaque biome. Je ne dis pas non. Ça m'intéresse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Encore une clé nocive, bon on en a trois après pour le moment donc ça va, en dessous apparemment il y a un coffre. Alors visée mortelle, disrupteur, je sais pas si ça vaut le coup en fait, il y a la visée mortelle qui fait toujours mal. Mais attends, mais on recommence vraiment de zéro, c'est fou parce que là même les améliorations en fait, il faut que je les débloque. D'accord, donc ça me fait un peu peur parce qu'on a passé du temps et tout et du coup c'est pour tout recommencer. Enfin, c'est de la nouveauté dans un sens, donc on va pas se plaindre, c'est juste un peu étrange. Ok, on va avoir un peu plus de mal à tuer les choses. Il y a une ombre bizarre. On a le saut, on a l'attaque à l'épée aussi, il faudrait peut-être que je l'utilise un peu. Ok, la maison maintenant. Ah, c'est différent. L'apollo ne pourrait pas supporter cette atmosphère. Exactement. Ah, ou peut-être depuis l'accident. On entend des cris dans la maison. Mais depuis l'accident, genre... Genre les tenues que portait ma mère... Que réportait ma mère en fait sans l'accident. Donc en gros, ça serait comme si c'était l'enfant qui parlait là par contre. Après, est-ce que la mère de Célène était une astronaute aussi ? Et genre c'est pour ça que Célène s'est lancée là-dedans, mais elle a échoué. Alors, terreur, rejet absolu, mort complète dans les ruines luxuriantes, cadence surnaturelle sans exception, gloire sans espoir. Ouais, il y a vraiment des trucs bizarres là qui se passent. Ah. Il y a des cré... Ok. Ouais, même cette porte, elle est fermée. Ok. Notre connexion à notre famille a été sectionnée. Notre agonie nous rend fous. Nous nous pouvons arrêter le cycle de violence infinie qui approche. Il y a aussi les... Les... Xénoglyphes là. Au début, ça parle vraiment de créatures, de monstres, etc. Mais maintenant, ça devient de plus en plus... Ou alors, c'est peut-être mon interprétation. Mais ça devient de plus en plus terre-à-terre par rapport en fait aux humains. Genre la connexion de notre famille a été sectionnée. Genre elle parle de sa famille et tout. Enfin, ouais. Vous voyez, c'est dit... C'est plus exactement le même thème en fait dans les écritures. C'est intéressant. Là, on a un astronaute. Augmente la protection d'isques. Réparation d'air est en train de changer. Ah, le fait de déclencher ou réparer des dysfonctions qu'on fait avec nos compétences. C'est pas mal, ça aussi. Hop, on va prendre ça. Faut jouer avec les dysfonctionnements, je sais. Ok, du coup, on pourrait revenir un peu en arrière. Attends. Je voudrais revenir en arrière... Pour faire une salle. Attends, c'est quoi toutes ces salles-là ? Il y avait une salle que j'ai pas faite parce qu'on avait des reliques désactivées et tout. Et puis maintenant, on a une meilleure arme. Ah oui, il y a plein de chemins que j'ai pas pris en fait. Ah, c'est le tout début, ça. Ah oui, mais avant, on pouvait pas faire ça. Parce qu'on avait pas le grappin. Oh là là, ça devient compliqué. Ça, on va ouvrir. Ouvrir. Attaché ou détaché des paradis augmente l'intégralité max. On est top, ça. Donc, on est d'accord que... Donc, attaché ou détaché des paradis augmente l'intégralité max. Donc, on pourrait en prendre plein sur nous, puis après le détaché avec la machine. Ça marcherait, on est là que là. Ok. Je suis en train de me demander si... Est-ce qu'on fait vraiment une bonne chose ? J'aimerais pas perdre mon cycle. Où est-ce qu'on est ? C'est une autre partie. Oh le bordel. Bon, ça va, il y a du contenu, lol. On peut pas avoir un ami qui nous aide. On est en seul. Par contre, là, on va dans une autre partie, en fait. C'est peut-être pas une bonne idée, en fait. Ouais, non, là, c'est un autre biome. J'entends le bip. Il est en dessous. Ah, super. Comment je fais pour revenir, mon bordel ? Sous-titrage Société Radio. Ok. Je dis pas non pour continuer de ce côté là, mais j'avoue que j'aurais bien voulu explorer et devenir un peu plus fort en fait. Citadelle délabrée. C'est la merde. Ok. Ouais, non, non, je suis dans un autre biome, je peux pas revenir. Alors, nous voulions pas que la guerre détruise tant, nous tentions juste de communiquer, mais finalement tout est allé beaucoup trop loin. Nous n'aurions pas du suivre le créateur destructeur. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Par contre il y a un truc au dessus. Aïe aïe aïe. Ouais l'aïe. Oh la vache ! La combinaison s'auto-répare lentement. Si on est bas. Et ça c'est quoi ? Les immigrations ont 10% de chance de réparer l'intégrité. Réduire le nombre de résines nécessaires à améliorer l'intégrité max. Oh la vache ! Ah mais en fait ça va pas m'aider. Je fais de la merde ! Bon c'est pas mal là ce qu'on a eu. Oh non ! On a pas le paumé quoi. Sans décoller. Malgré la destruction de cette zone, les bâtiments ont en grande partie survécu à l'érosion du temps. Quelle que fût la raison du conflit, il semblerait que cela ait été le paroxysme de leur annihilation mutuelle. J'aimerais presque pouvoir revenir en arrière. Rien que pour voir de mes yeux la société qui s'étendait sur la planète avant qu'elle ne s'effondre sous son propre poids. Mais s'il y a des corps là, donc ça a l'air que c'est... Ouais non, elle a déjà fait tout ça. C'est très chelou. Attends, il y a des créatures. On peut peut-être ouvrir ça. J'avoue qu'on est... J'avoue qu'avec ce fusil à pompe on est mal lotis. J'avoue qu'il y a un... J'aimerais bien trouver une autre arme. J'aimerais bien... Fin de merde quand tu veux Qu'est-ce qu'il y a l'autre Pâche Ah bah voilà Oh là 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 Oh c'était compliqué Je suis heureux que la combinaison elle se répare toute seule Enfin un peu quoi Alors là on a maintenant le lanceur Oh il est rebondissant Je n'ai jamais vu ça Il n'y a pas un soin Les longues chutes vous infuite des dégâts Les longues chutes Ça va faire trop mal Ah tiens oui mais c'est la nouvelle arme en plus C'est court Ah 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 C'est vrai qu'il y a un passage en dessous Il y a un point d'interrogation Je pense que là c'est la suite Vas-y fais voir J'espère qu'on va pas combattre un truc ici Ah bah oui Ah qu'est-ce qu'on fait Ah ici ça va être marrant On a pas de vie en plus Ah bah c'est bien ça Ah j'avoue pour Pour tuer des trucs qui volent avec un lance-grenade C'est pas la même Bon allez tant qu'on y est Ah merde c'est pas ça que je voulais faire Ah oui c'est vrai que de mettre des Et d'enlever les machins Enfin bref on s'en fout Il est au-dessus Ouais bah d'abord on va aller là Ah attends On est d'accord que si je les enlève Ça va encore me booster ma vie Ah le machin qui s'énerve De l'autre côté Ah ou alors recycler C'est pas considéré comme enlever On va voir un peu ce qu'on a comme Permet de trouver plus son matériau Réduire efficacité Non Plus ou moins la même chose On va voir si ma vie a augmenté On va enlever les deux Une chose que j'aimerais bien C'est que Ouais je crois que ma vie augmente à chaque fois J'aimerais bien c'est que le jeu nous dise Un rappel en fait Les choses qu'on a Genre par exemple J'avais complètement oublié Qu'on avait Détaché Les parasites Le fait que ça augmente la vie J'avais complètement oublié Qu'on avait ça Donc bon Il sera bien que je puisse le rappeler des fois Oh mon dieu il est là On lui fait des dégats là Oh mon dieu il est là Oh mon dieu il est là Va te faire mettre ! Où est-ce qu'on va apparaître ? Faut tout recommencer. Après, c'est peut-être moi qui est un peu mal géré. Je n'aurais pas dû jouer là-dedans. On va s'arrêter là. On est directement sur la maison. Ça devient de plus en plus étrange quand même. On va s'arrêter là. Non, si, je me suis fait toucher. Je ne sais pas comment je ne me suis pas fait toucher. Oui, non, je me suis bien fait toucher. Par contre, le coup de la recharge qui électrocute, c'est vachement bien. C'est con qu'on ne puisse pas le déclencher nous-mêmes la recharge. Ouais, c'est chiant. Ouais, les dégâts sont très très bons. Bon, faut qu'on s'arrête là. On va faire ça. On va faire la tenue et on s'arrête là. J'ai l'impression que les tenues sont de plus en plus difficiles. Ah, vous savez le truc drôle ? Vous avez vu, on a un artefact qui permet de recharger, de faire... des lasers là. On a une arme qui ne recharge pas. Ça c'est bien ma chance. Ah ouais, mais on va garder le... Ça c'est bien ma chance d'avoir... de débloquer un truc puis après que ça le rend complètement obsolète. On va garder un peu des éthers parce que je commence à tomber en dessous des vins là. On va faire ça. Ah ouais. On va absolument tout recommencer. On a une clé, on peut regarder pour une nouvelle arme. Les machins ils remettent, ils mettent trois ans à revenir quand je les envoie un peu loin. Donne-moi une arme, ça va pas être une arme, réduit le nombre de résine nécessaire. Oh c'est bien ça ! Oh ça c'est top ça ! J'avais dit que j'ai arrêté. On a de la vie encore en dessous. Très bien. On va faire la porte, la dernière porte. Après je m'arrête pour de vrai. C'est horrible. Le jeu il est addict. C'est vrai qu'il y a un côté addictif en fait au roguelike. Il y a vraiment un côté sympa. Surtout que c'est... C'est la rapidité en fait. Du gameplay puisque la plupart du temps les roguelike sont rapides. Ah c'est une partie du soleil là. J'ai décoré brisé représentant un soleil. Je... Je me souviens presque de sa chaleur. Très bien. J'ai même envie de... De balancer un... D'utiliser de l'éther là pour avoir une deuxième vie. Mais bon si on change encore de biome ça ne servira à rien. Ouh la vache. C'est de l'éther gaspillé. Bon si on s'arrêtait. On va se mettre là. Voilà on va s'arrêter là. Et ben c'était bien. On a fini le jeu techniquement. Mais il y a encore des choses et tout à trouver. Je trouve ça assez intéressant. Mais c'est très très vague à chaque fois. Genre on a... On a regardé... Ce qu'il y avait dans la soude du vaisseau. Ca nous a fait des cinématiques. Et puis maintenant on est ici. En gros on a changé d'époque. Je ne comprends pas trop. Mais bon. Des fois moi j'aime bien quand je sais où je vais. Mais là on ne sait pas vraiment où on va. Maintenant on est à récupérer des morceaux d'un soleil. Je ne sais pas pourquoi. On a de la nouveauté. Donc tant mieux. Mais c'est juste étrange en fait. Je ne sais pas où on va en fait. Est-ce que ça nous mène à quelque part. Ou est-ce que... Est-ce que le début... Le jeu principal est fini. Je comprends. Voilà. On verra ça. La prochaine fois on continuera. Merci beaucoup de l'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.